Le 27 juillet 2023, conférence de presse du Parti Les Démocrates dans le cadre de la tenue du Conseil national le 22 juillet 2023 à Porte-Nouveau. Conformément aux dispositions statutaires du Parti Les Démocrates, notamment l'article 24, le Congrès se tient tous les trois ans. Pour ce faire, il doit être précédé d'un Conseil national conformément à l'article 30. C'est pourquoi il est prévu le 22 juillet 2023 à Porte-Nouveau un Conseil national en prélude à l'organisation du 1er congrès ordinaire du Parti. C'est pour informer l'opinion publique et le peuple béninois tout entier que la présente conférence est organisée. Chers amis de la presse, vous n'êtes pas sans savoir que notre pays, conformément à notre droit positif, s'apprête à organiser les premières élections générales en 2026. Ce rendez-vous constitue un enjeu majeur, non seulement pour les partis politiques, principaux animateurs de la vie politique nationale, mais également pour l'ensemble du peuple béninois. Nous, au niveau du Parti Les Démocrates, Parti de l'opposition, nous nous donnons l'impérieux devoir d'organiser nos militants en vue de les mettre au cœur de l'action pour relever le grand défi de 2026 et permettre à la réalisation de l'alternance tant souhaitée par tous. Dans le cadre de la tenue du Conseil national, plusieurs délégués venant de toutes les communes du Bénin sont attendus pour réfléchir et prendre des résolutions pour la tenue effective du Congrès. La première question, M. Christian voudrait savoir, est-ce que vous, en tant que journaliste, vous pouvez avoir une idée de la date du prochain Congrès du Parti ? Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles le Conseil national s'organise, parce que le Conseil a pour prérogative de se pencher sur la date du prochain Congrès. Le Conseil national a la prérogative, selon nos tests, de se prononcer sur la date du Congrès du Parti. Donc, à ce niveau, je crois que, soit dans le communiqué final du Conseil national, ou soit dans les grandes décisions qui seront prises au cours du Conseil national, vous aurez suffisamment d'informations sur le prochain Congrès du Parti, notamment suffisamment d'informations sur la date. Après, M. Christian, il y a M. Janvier du journal Matin Libre, qui voudrait savoir les points saillants. Une fois de plus, je crois que c'est statutaire. En ce qui concerne les points saillants, il faut dire que les tests du Parti se prononcent sur la tenue du Conseil national. Comme tout parti bien structuré vient d'organiser, ce que un Conseil national doit faire, les tests du Parti se prononcent là-dessus. Et donc, je l'ai dit déjà, comme point, le Conseil national se penchera sur la date du prochain Congrès du Parti. Le Conseil national, par exemple, étudiera le rapport de la coordination nationale. La coordination nationale, c'est une structure assez importante de notre Parti. Et donc, le rapport qui sera pondu par cette coordination nationale au cours du Conseil national, le Conseil se penchera sur ce rapport. Est-ce que le Conseil a été autant efficace que nous l'avons espéré lorsque nous étions en train de le mettre sur pied ? Et si nous jugeons que la coordination nationale a été efficace, nous donnerons de nouvelles instructions ou de nouvelles orientations. Est-ce qu'elle doit s'améliorer ? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels nous pensons qu'elle doit s'améliorer ? Nous reviendrons là-dessus. Et à côté de cela, la troisième question, c'est, voilà, est-ce que la date du Conseil national est conditionnée ? Elle a été choisie en se basant sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale ou c'est en fonction de nos tests ? Là-dessus, je crois que je vais laisser la parole au président du comité d'organisation qui se prononcera là-dessus. Je vous remercie. Le peuple l'a dit, nous sommes un parti bien organisé. En tant que tel, nos statuts, nos tests fondamentaux disent dans quelle périodicité nous devons organiser, soit le Conseil national ou le Congrès. Et c'est justement en application de cette disposition que nous avons mis en place le comité pour le faire. Le comité a été déjà mis en place avant que, bon, ceux dont vous parlez là ne suiviennent à l'Assemblée nationale. Mais néanmoins, un Conseil national qui est une instance importante du parti ne peut pas ne pas aborder les questions d'actualité, les questions importantes du parti et de la nation même. Donc, oui, le Conseil national abordera ces questions-là. Mais ce n'est pas cette préoccupation particulière et précise qui détermine l'organisation de notre Conseil national et donc du coup du Congrès. De cette instance, toutes les questions importantes du pays, nous donnerons les orientations qu'il faut à nos militants. mais c'est souvent nos tests que nous allons organiser le Conseil national et donc le Congrès. Quels sont ceux qui sont les participants à ce Conseil national du Parti de la démocratie ? Selon nos tests, l'article 28 de nos statuts du Parti de la démocratie précise que les participants du Conseil national sont le Haut Conseil. Ça veut dire que les membres du Haut Conseil, ce que nous avons, c'est le Président d'Honneur. Les membres de la coordination nationale, un membre par coordination du Conseil électoral, un membre par coordination communale, un membre des organes de masse, deux membres de la Commission nationale de recours, un membre de l'École du Parti, un membre de la Salute de Veille d'Analise Stratégique. Et vous savez, déjà, le Président du Parti a déjà envoyé le communiqué au niveau de tous nos structures de base qui sont déjà envoyées. et l'invitation est déjà là. C'est tel que je viens de vous, je dis, tous ceux qui seront participants sont déjà connus. Et de cette manière, les listes seront faites et les invitations leur parient. Ensuite, nous, naturellement, nous allons inviter tous les partis politiques inscrits régulièrement en République du Bénin. Nous allons les inviter pour notre congrès. Nous aurons aussi certaines personnalités qui seront des invités pour venir participer ou assister à notre Conseil national. Et sans vous laisser en main, vous les journalistes, les vrais acteurs, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada